Générique ... Bienvenue à tous, voici les titres de ce 7 minutes. Foncier en Côte d'Ivoire, conférence des conservateurs de la Direction générale des impôts de Grand Bassam sur les défis économiques que connaît le pays qui fait face à une pression foncière sans précédent. Sarah 2023, les acteurs de la région de la Maraoué ont discuté des défis et opportunités de l'agriculture et de l'élevage dans la région et aussi la signature de partenariats. Et puis à Gagnoua, une association des cadres du département dénommé Gagnoua Nouveau a fait des dons de médicaments au centre de santé de Bobia, un village de Gagnoua, situé à 15 kilomètres du chef-lieu de la sous-préfecture. ... Immatriculation des terres et protection des droits réels immobiliers, irresponsabilité du conservateur face aux mutations socio-économiques. C'est le thème au centre de la Conférence des conservateurs de la Direction générale des impôts qu'accueille Grand Bassam jusqu'au 6 octobre prochain. Ce fut l'occasion pour ce service qui espère mobiliser 120 milliards d'ici fin 2023. De faire le bilan de ces activités, mais aussi se pencher sur les défis économiques que connaît la Côte d'Ivoire qui fait face à une pression foncière sans précédent. Que ce soit pour les droits d'arrêchement, que ce soit pour les taxes domaniales, que ce soit pour les revenus d'un domaine et autres, vous devez optimiser chaque axe de recette. La DGI est au cœur de la mobilisation des recettes pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de fonctionner. Au terme de l'analyse des activités et recettes de janvier à septembre 2023, ce sont 30 603 actes qui ont été inscrits sur le livre foncier pour une valeur transactionnelle de plus de 5 931 milliards de francs CFA et les recettes globales ont connu une hausse de 4,57%, soit plus de 4 0,45 millions comparativement aux réalisations de 2022. Le régime foncier de l'immatriculation a fait des conservateurs l'acteur essentiel du système foncier ivoirien. Le directeur général adjoint a exhorté tous les acteurs à maintenir le cap afin que les impôts continuent de tenir le rôle que l'État en tendant la consolidation de ses prévisions de ressources. La Semaine nationale de la sécurité routière a démarré le mardi 3 octobre 2023. Le lancement officiel de cette opération pilotée par l'Office de sécurité routière OZER a eu lieu le mercredi 4 octobre à Cocody-Rivira-Bonoumain sous la présidence de M. Kwaku-Étienne, conseiller technique du ministre des Transports, chargé de la coordination des actions de sécurité routière. Cette neuvième édition est placée sous le thème « Cohabitation des usagers » dans la circulation pour des routes sûres. Pour cette édition à Ancroy-Kwaku-Étienne, il s'agira pour les équipes du ministère des Transports, en collaboration avec la police nationale, la gendarmerie nationale, d'accroître les actions de sensibilisation à l'endroit des différentes catégories d'usagers de la route, automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons et assimilés. A l'effet de les amener à adopter les bonnes pratiques en matière de conduite automobile et usager des voies publiques. C'est dans ce cadre, a-t-il ajouté, que l'accent sera particulièrement mis sur la sécurisation des abords des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. La Maraoué est une région de la Côte d'Ivoire. Cette région est connue pour sa riche diversité géographique, culturelle et agricole. La sixième édition du Sahara a permis de mettre cette région à l'honneur à travers la journée de la Maraoué au Sahara 2023. Cette journée a été marquée par un programme riche en échanges, en partenariats et en partage de connaissances. Cette occasion a permis aux acteurs locaux de discuter des défis et opportunités de l'agriculture et de l'élevage dans la région de la Maraoué et aussi la signature de partenariats. Les participants ont pu échanger des idées, partager des expériences et explorer des moyens de renforcer ces secteurs vitaux afin de stimuler la croissance économique, le développement rural et la durabilité dans la région. On l'a annoncé en titre, une association des cadres du département de Gagnoua, dénommée Gagnoua Nouveau, a fait le dimanche 1er octobre 2023 des dons de médicaments au centre de santé de Bobia, un village de Gagnoua situé à 15 kilomètres du chef-lieu de la sous-préfecture. La cérémonie s'est tenue dans le dit centre de santé en présence des autorités traditionnelles et préfectorales de Gagnoua. Par ce geste, l'association par la voix de son président entend non seulement apporter son soutien aux malades de Bobia, mais également encourager les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé. Le président de Gagnoua Nouveau a soutenu que cette action sociale n'est que la première de plusieurs initiatives qui seront menées dans le domaine sanitaire. Une nouvelle structure de développement est née dans Gagnoua ici et cette nouvelle structure de développement est, pour nous, c'est un instrument de développement. C'est un instrument de développement et c'est un cadre permanent de réflexion et de diffusion des enfants de Gagnoua. Après avoir traduit ces remerciements aux donateurs, le représentant du président de la mutuelle de développement de Bobia a invité les autorités et cadres de la région à venir en aide à cette structure afin qu'elle développe davantage le département de Gagnoua. La première action, c'est ce don-là. Et il a été adressé à Bobia, mon village. Mais je suis heureux, je suis fier, je suis content. Donc vraiment, le sentiment de joie est grand. Et à travers moi, cette joie-là est déportée, se manifeste au niveau de toute la population de Bobia. L'association Gagnoua Nouveau oeuvre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ce don a été possible grâce aux efforts de plusieurs fils et filles de Gagnoua résidant en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada